je suis donc dans un racing et l'étape à laquelle j'en suis de la construction c'est le vernissage de toute une partie des armoires et plus particulièrement des portes d'armoires alors on voit autour de moi différents états par exemple ici j'ai une très grande porte qui elle elle a été vernis complètement elle a eu sa couche de finition ici j'ai d'autres pièces qui ont aussi eu leur couche de finition mais c'est dans un autre type de vernis toutes ces pièces sont en vernis incolore celle là c'est un vernis incolore satiné la grande planche que je vous ai montré qui est une porte qui brille de manière admirable et qui est très lisse qui a un glaçage comme un excellent gâteau en fait elle elle a été réalisée avec un vernis marin alors je dois dire que le vernis marin c'est vraiment quelque chose qui m'enchante parce que ça donne un brillant et une certaine profondeur qui est à mon avis très intéressant et sur ce bois qui est du contre plaqué fait ressortir une certaine beauté la particularité c'est que ce vernis je le passe au rouleau donc ici j'ai un exemple de rouleau que j'utilise c'est un rouleau qui a des poils très très courts c'est je dirais 1 à 2 mm et entre chacune des couches je passe la cale à poncer assez légèrement pour rendre la partie un tout petit peu rugueuse pour que la prochaine couche passe bien et glace bien la surface lorsque je passe le rouleau je charge vraiment beaucoup on a ce bruit caractéristique du rouleau quand il y a peu de matière en fait ce que je fais c'est que je mets beaucoup de matière et j'évite d'avoir le rouleau qui commence à avoir ce cliquetis de manque de matière et c'est ce qui me permet d'obtenir ce glaçage ça c'est un exemple de première couche que je viens de passer on voit on reconnaît il ya quelques endroits où suivant que le bois absorbe moins ou que le rouleau était un tout petit peu moins chargé on a ces zones qui sont pas encore brillantes qui sont un peu mat ça c'est le résultat de la première couche lorsqu'on va passer la seconde couche et bien toutes ces parties vont disparaître ici j'ai l'exemple c'est le dessous d'une armoire c'est une armoire suspendu il ya deux trous parce qu'il va y avoir des spots qui vont venir à cet endroit et on voit là ça c'est le résultat après deux couches qui ont été passées j'ai donc tout d'abord ici en dessous la version qui est finie avec la couche de finition avec le vernis marin ici en dessus j'ai mis pour contraster aussi une version terminée mais elle elle a un vernis incolore mais qui n'est pas un vernis marin qui est un vernis satiné le même type de pièces pour la même armoire suspendu qui est celle qui va venir dessous qui est donc visible c'est là où je montre le résultat avec cette fois le vernis marin donc à l'intérieur de l'armoire je n'ai pas mis de vernis marin mais à l'extérieur oui et je pense qu'on peut tout à fait voir le contraste et la différence entre ces deux types de vernis cette pièce ainsi que toutes celles qui sont derrière moi c'est ce qui va composer une armoire suspendue qui va venir ici alors comme on le voit ces pièces elles sont déjà vernis la raison c'est que pour moi c'est plus facile de vernir une grande surface plane avant le montage ce que j'ai constaté c'est en faisant des essais des caissons déjà montés de les de les peindre bien j'ai remarqué que dans les angles avec le rouleau c'est très difficile d'arriver donc je passe tout d'abord le pinceau mais malheureusement ce que je constate c'est que j'arrive pas tout à fait à avoir les mêmes teintes il va rester à la jointure entre le rouleau et le pinceau une zone qui montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à cet endroit donc c'est pour ça que je préfère ici toutes ces pièces de tout simplement pouvoir les les peindre avant le montage alors ça ça m'impose des contraintes au moment du montage c'est à dire que c'est très délicat à faire mais j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de pouvoir le proposer un autre point que j'aimerais mentionner c'est que ces pots de vernis incolores si on les ouvre ont fait un certain nombre de surfaces et puis plus tard une semaine ou deux semaines plus tard on veut les réutiliser je remarque que la teinte change ce que je veux dire c'est qu'il vaut mieux regrouper un grand nombre de surfaces à faire et puis à ce moment là essayer de liquider un pot de vernis en entier sinon bien c'est ce que je dis au fil du temps ben la teinte change un peu et puis on risque d'avoir des pièces qui sont pas tout à fait de la même couleur surtout si c'est pour le même meuf entre toutes ces pièces je suis dans un univers de vernissage maintenant et je suis très content d'avoir pu partager avec vous ces quelques informations si maintenant vous avez des commentaires ou surtout des suggestions alors elles sont les bienvenues allez à tout bientôt ciao ciao et